Musique Bonsoir à tout le monde. C'est bien de se rencontrer à plusieurs, de parler à plusieurs. Et aujourd'hui, sans doute que vous avez remarqué, l'union fait la force. On est des fois un peu esselé. Alors vous, derrière votre écran, peut-être que vous êtes esselé. Alors nous, on a décidé, de plus en plus, et je dirais, il y a eu vraiment une volonté de connexion, de convergence, et bien de se dire, on va de plus en plus tenter, pas tout le temps, mais de s'unir pour des témoignages, pour des thématiques particulières. Et aujourd'hui, vous le reconnaissez, celui qui est à côté de moi, c'est Napo. Alors Napo, bien sûr, vous le trouvez sur les réseaux sociaux sous lecato.fr. Et d'ailleurs, vous trouverez les liens sous cette vidéo par rapport à ses réseaux sociaux, et aussi sa chaîne YouTube, Napo, que vous pouvez retrouver. Je dis maintenant, il est connu, parce qu'évidemment, sa chaîne YouTube est en train de monter en flèche. Et Napo, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est une personne précieuse. Alors, mon style, Napo, n'est pas de faire des compliments pour rien, gratuitement. D'ailleurs, je dis souvent, quand je fais des compliments gratuits, ça sonne faux dans ma bouche. Donc, je préfère m'abstenir. Par contre, Napo, ce qui m'intéressait ce soir, et j'espère que ça vous intéressera aussi, vous qui nous suivez, c'était de nous dire, ok, on le suit, on voit qu'il réagit, qu'il réinforme, qu'il est en train actuellement souvent d'inventorier des choses, des déprédations terribles, typiquement, de ce que subit le patrimoine, la foi catholique, et dont nos médias ne parlent pas, on peut dire pas, ou pratiquement pas. Donc, c'est une chose, aujourd'hui, de dire, on doit réagir. Alors, bien sûr qu'il y a la manière de ceux qui réagissent sur les réseaux sociaux, il y a ceux qui écrivent dans les journaux, il y a ceux qui se taisent, il y a ceux qui se complaisent, et on nous dit que rester dans une zone de confort, eh bien, ça n'est pas chrétien. Suivre le Christ, c'est sortir de sa zone de confort. Alors, en même temps, on pourra dire, oui, mais Napo, attention, il a sans doute un ange qui est tatoué dans son dos, j'ai vu une petite bande-annonce, en tout cas, on voit quelque chose, c'est quelqu'un qui est sans doute très fort, qui est convaincu, qui a du courage, qui montre son visage, il n'est pas flouté, donc il est brut de décoffrage au niveau de son apparence, il n'a pas peur, et donc lui, il a un charisme particulier. Alors oui, sans doute qu'il a un charisme particulier, mais, peut-être que la vie de Napo, peut-être que la conversion de Napo, elle pourra vous intéresser, en tout cas, moi, elle m'intéresse, et elle pourra peut-être vous rejoindre, vous éveiller, vous stimuler. C'est pourquoi ce soir, je fais une relativement longue introduction, mais pour vous dire déjà que ce soir, ça va être une discussion, et on vous invite à prendre table avec nous, comme si on buvait un petit verre avec Napo, pour dire, eh bien, Napo, dans le fond, c'est quoi qui l'a stimulé, c'est quoi qui l'a éveillé, c'est quoi qui l'a converti ? Le Christ, bien entendu, mais il y a eu des événements concrets, il y a eu peut-être des douleurs, des ruptures, des défis, des épreuves, et peut-être que le chemin de Napo n'a pas été parsemé que de pétales de rose. Alors, moi, ce soir, j'ai envie de découvrir Napo comme un frère catholique, comme un fervent catholique, comme quelqu'un qui s'engage, comme quelqu'un qui éveille, comme quelqu'un qui prend des risques, et ce soir, j'imagine que notre volonté aux deux, c'est d'éveiller aussi à la suite du Christ. Alors, Napo, je te souhaite la bienvenue, j'espère tout d'abord que tu vas bien. Bonjour mon père, bonjour à tous, et bien écoutez, je vais très bien, un petit peu le trac, comme je vous ai dit avant, je ne suis pas trop habitué à ce genre d'exercice, mais en tout cas, c'est vraiment un réel plaisir d'être sur ta chaîne, mon père, parce que c'est vrai qu'on se connaît depuis très très peu, mais on communique souvent en dehors des vidéos, bien sûr, et c'est vrai que moi, j'ai découvert ta chaîne, c'était quand tu es passé avec Arnaud Dumouch, il y a déjà maintenant peut-être une vidéo que vous avez fait, deux ans, un truc comme ça, pas la dernière, mais il y avait une des premières, et c'est là que j'ai commencé un petit peu à regarder ce que vous faisiez, et puis de temps en temps, je venais voir. En tout cas, comme tu l'as dit, mon père, du coup, je me suis lancé sur les réseaux sociaux notamment, parce qu'il est important de témoigner déjà d'une, et puis, j'ai envie de dire, d'essayer, entre guillemets, de rendre ce que le Seigneur nous a offert, même si c'est peut-être un grand mot, de pouvoir rendre ce que nous, qui sommes-nous pour pouvoir rendre quelque chose au Seigneur, mais je veux dire, au moins, d'essayer d'apporter sa petite pierre, sa humble pierre, pour ce que le Seigneur nous a fait. Et donc, c'est vrai que moi, je ne suis pas né, je ne suis pas né catholique, je suis né dans une famille qui est plus ou moins chrétienne, athée, etc., mais la tradition, c'est que les enfants sont baptisés. Donc, j'ai été baptisé quand même assez tard, vers mes six ans. Et avant les six ans, j'ai eu quelques expériences, enfin, une marquante, une expérience, on va dire, surnaturelle. C'est-à-dire qu'en fait, on habitait avec ma mère et mon père, je devais peut-être avoir deux, trois ans, on habitait dans une maison qui était cataloguée, un peu hantée, on va dire, parce qu'en fait, j'étais dans ma chambre de bébé et moi, j'ai une image marquée d'une personne tout en noir qui est au-dessus de mon landau. Et en fait, on pensait, enfin, les voisins disaient qu'il y avait un voisin un peu plus loin qui faisait un peu de sorcellerie. Et puis voilà, donc j'ai cette image marquante. Et puis après ça, donc moi, j'ai vécu en caravane aussi quelques années. Et après, donc, le baptême, etc. Et donc, je pense vraiment que le Seigneur au baptême est vraiment venu dans mon cœur, mais vraiment sincèrement. Et j'avais cette recherche de Dieu, malgré tout, même sans le connaître, parce que ma famille ne m'en a pas forcément parlé dans des termes catholiques, chrétiens, etc. Juste voilà, Jésus, c'est le fils de Dieu et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas d'autres infos, il n'y a pas de suivi de la foi, il n'y a rien du tout. Donc, il faut faire son propre chemin tout seul. Et notamment, donc, je suis, moi, tombé un petit peu dans tout ça parce que, étant un amateur un peu de rap, j'écoutais la radio Skyrock. Donc, Skyrock, le dimanche soir, il y avait une émission consacrée à la voyance. Et donc, tout bêtement, moi, ça m'a intéressé parce que ça me parlait quelque part, c'était de la curiosité. Je me dis comment... Enfin, il y a une personne qui appelle, qui pose une question, comment cette personne peut prétendre avoir ce genre de pouvoir et, entre guillemets, apporter une réponse concrète. Déjà, ça me tracasse un petit peu, cette histoire. Et donc, j'ai commencé à chercher, moi, de mon côté. Après, les années passent. Je n'ai plus exactement les âges en tête, mais les années passent. Et du coup, je fais des recherches concrètes. Et donc, c'est comme ça que je tombe dans le New Age. Après, si j'ai oublié de le dire, du côté de ma famille, je sais, ma mère tirait les cartes également, était un peu cartomancienne. Voilà, on faisait ça en hobby. Mais voilà, j'étais un peu plongé là-dedans, mais pas trop, trop, de temps en temps, une fois de temps en temps. Mais pour moi, voilà, ça ne m'a pas interpellé, mais c'est vraiment ces émissions qui m'ont vraiment interpellé. Et donc, j'ai cherché, j'ai commencé à faire cette grande recherche de Dieu, une recherche sincère de Dieu, vraiment. Je voulais vraiment savoir qui il était, qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça. Et de facto, eh bien, je suis tombé dans le New Age, parce que c'est vraiment ce qui est le plus accessible sur Internet aujourd'hui. On ne va pas se le cacher. Et puis, avec une éducation, l'éducation nationale, les amis, etc. Et puis, autour de soi, on n'a pas de prêtre. Il n'y a pas de prêtre en soutenant la rue. Il n'y a pas de… On voit l'Église, on sait qu'il y a un prêtre, enfin, on sait qu'il y a quelque chose, mais on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est, finalement. Et puis, comme je disais, l'éducation nationale nous dit que… Ah, l'Église, machin. Les amis, pareil, ouais, l'Église. Je me rappelle, moi, à mon époque, au collège, il y avait quand même des cours de catéchisme. Mais voilà, il y avait peut-être quatre personnes qui y allaient. Donc, c'était un truc un peu asbine, un peu… Ouais, c'est les demeurés qui vont là-dedans, quoi. Donc, voilà, dans cette… C'est comme ça que j'ai grandi, quoi. Et donc, dans cette recherche, les années passent. Et donc, j'essaie toutes les pratiques. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir, le public et puis toi, mon père. C'est vrai qu'on passe, du coup, on essaie la voyance, on essaie la cartomancie, on essaie l'écriture automatique, on essaie le Ouija, la trance, et puis toutes les pratiques, en fait, qu'on nous propose qui peuvent permettre, soi-disant, d'accéder à quelque chose, de connaître la suite, de connaître une espèce de Dieu, d'une espèce d'énergie qui est tout, en fait, une énergie qui est tout, alors que la vérité n'est pas là. Mais c'est ça qui m'a animé et j'ai fait mon chemin dedans jusqu'à essayer de faire des méditations, je sais, vous devez connaître, pour aller dans la bibliothèque Acharik. Je ne sais plus si j'ai le nom, ça fait longtemps, mais du coup, c'est où il y a les livres de vie de chacun, etc., pour les réincarnations. Donc, j'étais vraiment dans ce délire-là de la réincarnation. Enfin, voilà, de toute façon, à chaque fois qu'on entre dans le New Age, on passe forcément par la réincarnation, par le fait qu'on peut être nous-mêmes un Dieu, enfin, la pensée créative, tous ces délires du New Age, en fait. Mais dans tous les cas, je cherchais quand même Dieu et puis, en fait, tout ça ne me satisfaisait pas parce que j'avais toujours quand même, je pense que c'est le Seigneur qui agissait quand même dans mon cœur, donc j'avais toujours ce manque, un manque, mon âme avait un manque de quelque chose, il y a quelque chose qui n'allait pas. Quand on me disait que la réincarnation, en fait, eh bien, aujourd'hui, c'est ta mère sur Terre, demain, tu vas mourir, eh bien, ça peut être ta petite fille. Je dis, c'est un peu incestueux, c'est un peu dégueulasse, quoi. Et du coup, les coupables, la justice est où là-dedans ? L'amour, elle est où ? La justice, elle est où ? Parce que le mec, on me dit, oui, il a choisi cette vie de faire du mal parce que tu as besoin de faire du mal et puis après, te réincarner en bien, etc., etc. Mais en fait, il n'y a pas de justice parce qu'ils te disent, il y a le voile d'Achara devant les yeux, donc tu ne peux pas voir tes anciennes vies antérieures. Donc, en fait, il n'y a jamais de justice. Et donc, ce manque de justice et d'amour était trop important pour moi. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime la justice. J'ai horreur de l'injustice. C'est quelque chose qui me rend malade, l'injustice. Et donc, il faut tout le temps de la justice dans ma vie. Et voilà. Et donc, j'ai oublié de parler aussi de moi. Du coup, je suis marié, j'ai deux enfants, deux petits-enfants en bas âge. Et puis voilà, donc pour mon côté. Après, professionnellement également, j'ai 34 ans, je suis agent de sécurité. Bon, là, je suis au chômage actuellement. Mais sinon, j'enchaîne, je fais des grosses saisons de 6-7 mois en agent de sécurité de nuit. C'est pour ça qu'une partie du temps, vous me voyez en fait travailler la nuit et puis faire les vidéos pour la nuit, etc. Mais voilà, j'enchaîne les contrats en agent de sécurité. Et donc, j'avais cette recherche de Dieu vraiment sincère. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que j'avais déjà plus ou moins regardé un peu la Bible du coin de l'œil. Mais je m'étais dit, bon, c'est les hommes en fait qui ont créé ça. Voilà, c'est... Comme on dit aujourd'hui, c'est un livre écrit pour l'oppression, pour opprimer l'homme, etc. Mais, en fait, moi, je suis quelqu'un qui adore l'histoire. Et donc, cette histoire aussi m'a aidé à comprendre un petit peu, à peut-être faire sauter des verrous. C'est-à-dire qu'on commence à avoir l'histoire du christianisme, l'histoire des premiers apôtres, des persécutions subies avant l'an 300, et puis l'édite de Constantin qui viendra aider quand même, soulager les chrétiens. Et donc, on commence à remettre en doute tout ça. Et puis, j'ai peut-être dû oublier des choses entre-temps. Excuse-moi mon père. Je suis en train de réfléchir aussi en même temps. Non, je crois que je n'ai rien oublié. Donc, voilà. La Bible, je l'avais laissée de côté. Donc, j'étais vraiment dans ces trucs-là, New Age, etc. Après, je suis tombé pas mal dans le paganisme aussi. De toute façon, c'est lié New Age, néo-paganisme, etc. Et d'ailleurs, comme je disais, la preuve en est, c'est que vous avez dû voir mon tatouage que je me suis présenté également. J'ai un tatouage païen ici, là. Ici, un vieux tatouage païen. Ça fait partie de mon passé. Certains me disent, des catholiques me disent, est-ce que tu n'en as pas honte aujourd'hui ? Bien sûr, il y a toujours une part de honte. Mais j'ai envie de dire également que ça me rappelle aussi d'où je viens. Ça me rappelle ce que le Seigneur a fait dans ma vie, finalement. Et je me dis que j'étais dans une passe où je n'étais pas dans la vérité. Et en fait, j'avais envie d'en venir ici aussi. C'est que le fait d'être tombé dans ce néo-paganisme, dans ce New Age, etc., ça laisse vachement de séquelles, quand même. Sur le plan Davis, c'est-à-dire beaucoup plus de masturbation, beaucoup plus de pornographie. on tombe vraiment dans des trucs malsains. C'est de plus en plus malsain. Il y a une espèce de force qui nous pousse comme ça, la colère. Enfin, voilà, on sent qu'on n'est pas maître de nous-mêmes. On sent qu'il y a quelque chose quand même qui travaille et qui n'est pas très bon, qui n'est pas très bonne. Et donc, du coup, c'est ça. En même temps aussi, j'ai commencé à développer une espèce de petite dévotion pour les anges. Mais je ne les connaissais pas encore. Je ne savais pas que, voilà, c'était le Seigneur qui était créateur des anges, le rôle des anges, la mission, etc. Mais ce New Age m'apportait quand même une espèce de petite dévotion aux anges. Donc, de temps en temps, je parlais à mon ange gardien que je nommais alors que, comme l'Église catholique le dit, eh bien, il ne faut pas ni chercher à connaître son nom, ni le nommer. Il faut le laisser à sa juste place. Donc, c'est un ange, on l'appelle mon ange ou le gardien, etc. Mais il ne faut pas vouloir l'adorer, etc. En tout cas, voilà, cette petite dévotion, je pense, qui a contribué également le fait que je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Et puis, un jour, eh bien, tout banal, j'ai fait une prière parce que tout ce que je disais là, tout cumulé, en fait, ça n'allait pas. Je me dis, j'essaie, j'essaie, mais je ne sais pas, il manque quelque chose dans ma vie. Ça ne va pas, tout ça ne m'apporte rien. Voilà, j'ai une soif, une soif spirituelle. Mon âme a soif, tout simplement. Et donc, peut-être que ce soir-là, j'ai fait une prière, peut-être bien plus du cœur ou alors c'était temps, il était temps. Il était peut-être temps à ce moment-là que le Seigneur vienne et m'accueille. Peut-être que j'étais prêt à être accueilli. On ne saura pas, je le saurai peut-être plus tard, mais pas tout de suite. En tout cas, voilà, cette nuit-là, je fais une belle prière. Et puis, peut-être, je ne sais pas, une journée ou deux ou trois ou une semaine, peu importe. Je suis sur mon chemin de ronde. Donc, du coup, je fais la nuit, je fais 23h, 6h du matin. Et en fait, j'ai un chemin qui est plutôt précis. C'est toujours plus ou moins le même. Tous les trois quarts d'heure, j'y vais. Et puis là, on est dans une période où il n'y a personne. Je suis vraiment seul au monde à surveiller mes trucs. Et là, j'étais passé peut-être quatre, cinq fois à cet endroit-là. Et vers 2, 3h du matin, je repasse par là. Et là, il y a quelque chose qui m'interpelle les yeux. et je baisse et je vois une fleur. Je ne sais pas si tu as vu mon père la photo sur mon site, enfin, sur ma truc, ou sur la vidéo. Et donc, j'ai cette fleur comme ça qui m'interpelle les yeux. Donc, je suis dans le noir. J'ai ma lampe torche, j'ai clair pour voir ce que c'est. Je ne sais pas, je ne me dis pas tout de suite oui, c'est ma réponse à ma prière, etc. Pas du tout. Ça m'interpelle. Je me dis, qu'est-ce que c'est ? C'est bizarre que ce soit ici alors que ça n'y était pas peut-être trois quarts d'heure avant quand je suis passé, quoi. Et donc, c'était en fait une fleur qui formait le sacré cœur de Jésus. Donc, on peut voir une tige qui est mise et puis la fleur forme un espèce de cœur. Et donc, je ramasse ça, je l'emmène dans mon local, etc. Et puis, je regarde un petit peu sur Internet parce que c'est vrai qu'aussi, je dis que ce n'était pas une réponse de Dieu tout de suite parce que moi, le New Age t'apprends à voir un peu les signes, les trucs comme ça. Donc, je me dis, c'est peut-être un signe, un truc dans le genre. Et donc, du coup, je le ramène dans mon QG et puis là, je regarde un petit peu sur Internet ce que ça peut être et là, je découvre que c'est le sacré cœur de Jésus. Et donc, je me dis, ah oui, d'accord, donc c'est le sacré cœur de Jésus, qu'est-ce que je dois faire ? Je me dis, je vais me recommander une Bible, je vais commencer à relire la Bible parce que là, je vois que c'est un truc catholique, je vois que c'est un truc chrétien, que ça appartient vraiment au christianisme donc ça doit être un signe de ma prière que j'ai dû faire. Donc là, c'est à ce moment-là que je me dis, bon, c'était un signe vraiment de Dieu et que je me remets dans la Bible. Donc du coup, là, on est en 2017, je crois, 2016, 2017, 2017. Et puis, et puis donc, je relis la Bible. Après, j'ai quelques événements à côté, je ne sais plus ce que j'ai. Ma femme fait une fausse couche. Je crois qu'on a un bébé qui part en fausse couche et donc du coup, je mets un petit peu ça de côté quelques mois et après, je retourne dedans vraiment et là, je me mets à fond. Donc moi, en fait, je pense qu'un des talents que le Seigneur m'a offert, c'est le zèle. C'est-à-dire, quand j'étais dans l'erreur, j'étais malheureusement zélé et vu que je suis dans la vérité aujourd'hui, je suis aussi zélé. Donc je ne peux m'empêcher d'aller tout voir sur un... Enfin voilà, d'apprendre vraiment en profondeur d'être vraiment dans le zèle et vous allez comprendre pourquoi je dis ça juste après. Mais en tout cas, voilà, du coup, je fais la démarche à un prêtre, j'appelle un prêtre, je lui ai dit « Mon père, j'aimerais vous rencontrer pour parler. » Et donc là, j'entame mon catechuména et puis après, je suis baptisé, confirmé, etc. Et puis depuis ce temps-là, enfin même avant le catechuména, j'avais déjà lancé... En fait, j'étais sur un forum, un grand forum français qui s'appelle le 1825 et où il y a une communauté qui se rencontre donc de toutes les classes sociales, que ce soit des musulmans, des pauvres, des riches, des bouddhistes, enfin voilà, tout le monde se côtoie. Et là donc, j'étais arrivé sur ce forum en tant que païen et j'en suis sorti catholique parce que je pense qu'aussi des catholiques m'ont aidé parce que c'est vrai qu'on faisait beaucoup de débats, débats interreligieux, etc. contre le machin. Et donc après, moi, j'ai commencé à rejoindre le camp des catholiques et puis à débattre contre les musulmans, contre les protestants, les témoins de Jéhovah, etc. Et donc, ça a commencé comme ça et je me suis dit, du coup, c'est dommage parce que je prépare des trucs mais bien souvent, en fait, dans ce genre de forum, en fait, c'est la rapidité. Il faut être rapide pour pouvoir contrer rapidement parce que sinon, après, ça part vite. Et donc, je me dis, c'est tout dans un fichier texte, mes réponses, pour m'aider, etc. Je me dis, pourquoi pas en faire profiter à mes frères ? Donc du coup, j'ai commencé à créer une petite bibliothèque qui s'appelait, c'était le catho mais c'était un nom de domaine gratuit et où je mettais tous mes pavés, etc. pour m'aider et puis pour partager aussi sur le forum durant les débats. Et puis, c'est venu de là et je me suis dit, bah oui, mais du coup, c'est bien le forum mais il faut que je touche beaucoup plus de monde. Le but, c'est d'évangéliser dans l'état de la France. Entre-temps, également, j'en apprends beaucoup plus sur la religion, sur l'histoire, etc., l'histoire de l'Église et je me dis, voilà, donc le catho se transforme assez rapidement en un blog où je vais dénicher des beaux textes d'anciens livres en fait, qui prennent la poussière, qui ont des toiles d'araignées, on va dire, vulgairement, et que les catholiques ne lisent plus. Donc, j'essaie à mon humble niveau d'aller récupérer plein de livres, de lire quelques passages des chapitres, des trucs, de lire des beaux livres et d'essayer de partager le plus beau parce que moi, j'ai toujours dit qu'en fait, moi, je ne souhaite pas, en fait, comment expliquer, que ça ne vienne pas de ma propre pensée en fait. Moi, je veux m'aligner à 100% sur l'Église et je ne souhaite absolument pas tromper le fidèle, tromper mon frère, etc., ça serait vraiment très fâcheux. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui, à chaque fois, d'ailleurs, récemment sur Twitter, j'ai une personne qui est venue me dire « viens débattre, machin ». Je dis « bah non, moi, je ne me sens pas capable de débattre, en fait ». Aujourd'hui, on a l'impression que débattre, ça y est, c'est le summum. Et moi, j'estime que quelqu'un qui fait une belle vidéo tout seul, même tout seul, qui n'ait pas besoin de débattre, c'est beaucoup plus joli qu'un débat. Parce qu'un débat, en fait, ça dépend des personnes. Après, des fois, ça peut être des débats très courtois. Mais aujourd'hui, ceux qui me proposent les débats, c'est vraiment… Je vais passer pour un pitre. Je n'ai pas envie de… En fait, par mon biais, on va m'attacher à l'Église catholique comme un espèce de porte-parole officiel. Et je n'ai pas du tout envie de donner une mauvaise image à l'Église catholique, une mauvaise image à tous mes frères catholiques qui sont là, qui essaient de lutter pour évangéliser et d'un autre côté, arriver et faire n'importe quoi ou alors me mettre en colère parce que c'est vrai que des débats, des fois, je peux monter vite. Je n'ai pas envie de donner cette sale image ni de tromper quiconque. Donc du coup, je reste sur ce que je connais et puis je parle de ce que je connais et je ne vais pas plus loin. Je n'essaie pas de vouloir passer pour un intellectuel. Comme je dis toujours, je suis très loin d'être intellectuel, d'être cultivé même. Mais c'est un travail que j'ai fait parce que je pars de loin. Comme je te l'ai dit mon père, c'est vrai que je pars de très loin, que ce soit pour la prononciation, pour exprimer des belles phrases, pour ne pas faire de fautes d'orthographe à l'oral, pour éviter des fautes d'orthographe, etc. Et donc ça, le bloc m'a beaucoup aidé parce que du coup, je recopiais. Il y en a certains, je pouvais copier-coller directement sur des livres récents, mais il y a des anciens livres en vieux françois que je devais essayer de traduire en français. Donc ça m'a aussi appris La Belle Lettre et j'aime La Belle Lettre. En fait, j'essaie de lire beaucoup de belles lettres, etc. pour essayer d'enrichir mon vocabulaire et non pas pour vouloir passer pour quelqu'un que je ne suis pas de lettré, non pas du tout, mais c'est rien que pour moi personnellement pour montrer que en fait, tout le monde, que tu viennes de la caravane ou que tu viennes de n'importe où, tu peux quand même avoir, par le travail, acquérir quand même certaines compétences et puis avec l'aide du Seigneur aussi. Donc voilà où j'en suis. Et puis du coup, le blog a évolué, le blog a évolué, donc du coup, je me suis dit pourquoi pas partager également tous ces trésors en vidéo, ça peut toucher aussi un peu plus de monde et donc c'est là que la chaîne Le Cato est arrivée, donc je faisais principalement même tout le temps du podcast où je lisais en fait ces beaux livres, ces beaux textes pour donner de l'espérance, de la foi, pour montrer que voilà, l'Église catholique est riche en enseignements, on a un passé glorieux, etc. et je me suis rendu compte, malheureusement, peut-être que c'était moi qui faisais ça mal, je ne sais pas, mais que ça ne touchait pas énormément de monde. Et puis, c'est vrai que j'essayais de temps en temps de faire d'autres trucs pour voir et après, il y a eu la goutte d'eau des JO qui m'ont dit ouais, ben là aussi, il faudrait peut-être dénoncer un petit peu parce qu'on se fout un peu beaucoup de nous, voilà, tous les jours sur les plateaux, tous les jours, la foi catholique est attaquée et on voit en fait finalement peu de voix qui sont là pour s'indigner, pour dire stop, vous n'avez pas à dire ça, vous n'avez pas à faire ça, de dénoncer parce que, comme je dis, les articles c'est très bien et d'ailleurs sur les faits des églises, on voit quelques articles d'actualité qui en parlent, c'est sûr, mais ils ne sont pas majoritaires, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs récemment, j'ai fait une vidéo, c'était sur une église encore du nord de la France et il y avait littéralement zéro article d'actualité, c'était grâce à un communiqué un communiqué de l'archevêque et du diocèse que j'ai pu savoir que cette église avait été impactée. Et du coup, là je suis en préparation, j'ai vu avec un frère que je connais sur Discord, mon Discord, qui va essayer peut-être, on voit ça pour essayer de coder un espèce de petit truc en Python, une espèce de carte interactive où je vais référencer moi aussi de mon côté toutes les vidéos que je fais avec les lieux précis, etc. Je suis en train de voir ça aussi de mon côté, mais voilà. Après donc, suite au podcast, j'ai décidé de montrer ma tête parce que je me dis aussi que les gens ne savent pas qui je suis vraiment en fait. On entend une voix, certes, mais on ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait rien. Je me dis donc qu'il faut sortir un petit peu parce que moi, à la base, c'est vrai que je n'ai jamais voulu m'exposer en fait. Je suis quelqu'un de très réservé, je ne suis pas là pour essayer de gagner en une aura ou gagner une espèce d'influence, je ne suis pas du tout dans ce délire-là, mais je me suis dit il faut quand même témoigner à visage découvert, il faut quand même dire les choses à visage découvert. C'est important de montrer qu'on a une foi et on n'a pas peur en fait. Le Seigneur, c'est lui qui a vaincu le mal, on sait qu'à la fin, il gagne. Donc même au péril de ma vie, comme je l'ai toujours dit, je n'ai aucun problème avec ça, de mourir demain s'il faut pour la foi. En tout cas, j'espère, comme tout le monde, on ne sait pas ce qu'on fera sur le moment, mais en tout cas, j'espère que le Seigneur m'accordera ça. Mais dans tous les cas, je me suis dit c'est important de témoigner à visage découvert et donc maintenant, ce que je fais principalement, c'est de dénoncer toutes les profanations, tout ce que nos églises subissent, tous ceux qui se moquent, qui ricanent de nous, de notre Seigneur surtout, qui passent leur temps à nous salir, etc., pour informer tous les catholiques. Voilà un petit peu mon histoire. J'ai beaucoup raccourci, mon père. Alors, déjà, merci pour la richesse du témoignage, Napo, c'est magnifique, je trouve. On a encore plus de respect parce qu'on a l'impression qu'on rentre dans ton intimité. Et je pense que là aussi, aujourd'hui, alors, il n'est pas question d'être voyeuriste. Je pense que ça, c'est vraiment pas la question d'être voyeuriste. Mais la question, aujourd'hui, c'est très souvent de dire, voilà, on a l'esprit, l'idée d'un personnage. Et dans le fond, est-ce que ce personnage est vrai ? Est-ce que ce personnage joue un rôle ? Est-ce qu'il est dans, comme l'aurait dit Freud, dans l'idéal du moi, dans une projection, dans le surmoi ? Ou est-ce qu'il est cache ? Est-ce qu'il est lui-même ? Est-ce qu'il a peur de dire d'où il vient ? Et je trouve très beau de voir, ben voilà, j'ai été baptisé à six ans, mais voilà, il y a eu un tas de choses, j'ai prospecté de tous les côtés. Ton récit de vie, Napo, me fait penser à la parabole de l'enfant prodigue. Oui, en quelque sorte, c'est vrai. Voilà, celui qui va un petit peu prospecter de tous les côtés, à un moment donné, il prend conscience et il revient vers son père. Il revient vers son père, puis voilà, il y a même cette humilité de dire, accueille-moi, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, mais accueille-moi, même comme un esclave, accueille-moi. Et on sait la suite, le père l'enlace, tue le vaugras et le réintègre en plénitude. Et je trouve que c'est très, très beau. D'ailleurs, mon père, j'ai oublié quelque chose à ce sujet-là, c'est que c'est les grâces que le Seigneur m'a faites, c'est-à-dire même les miracles, je peux dire. Parce que j'ai ma première fille, donc en fait, ma femme avait un espèce de décollement placentaire au début. Donc c'est-à-dire que la petite avait 50% de chance d'y passer avec l'hémorragie, il y avait une grave hémorragie, donc elle avait 50% de chance d'y rester ou de vivre, mais bon, c'était dans le doute. Et donc j'avais fait une prière comme ça, pour demander au Seigneur de m'aider, de nous aider. et puis du coup, ce décollement, ce thématome s'est résorbé, je crois, en une semaine ou deux, alors que les médecins disent non, normalement, c'est quand même beaucoup plus long. Et là, ça s'est résorbé, la petite va très bien, etc. Donc c'est vraiment aussi ce qui m'a aidé. Et puis juste avant ça, en plus, j'avais fait une prière également pour avoir un enfant aussi, parce que du coup, comme je l'ai dit, ma femme faisait beaucoup de fausses couches, c'était très très difficile pour avoir un enfant. Et du coup, il avait répondu à cette première prière, je pense, comme je dis, c'est toujours pour la pêche. Le Seigneur fait de grandes grâces au début pour nous montrer qu'il est là, qu'il existe, qu'il est puissant, qu'il peut intercéder. En tout cas, voilà, cette prière, c'est deux grâces vraiment concrètes dans ma vie que le Seigneur a faites. J'avais besoin de le dire aussi. Je trouve magnifique, en même temps, cette volonté de donner la vie, cette volonté de tout faire pour pouvoir procréer, parce que c'est le but aussi, c'est un des quatre piliers du mariage, on le rappelle assez peu, liberté, fidélité, procréation et dissolubilité. Et je profite, voilà, aujourd'hui aussi, vu qu'on voit Napo et sa chère épouse ont tout fait pour pouvoir procréer et bien heureux soient-ils et j'aimerais aussi prier pour les 260 ou 300 000 enfants par année en France qui sont avortés. Tout à fait. Voilà, je pense qu'il faut prier aussi pour ces jeunes âmes parce que là aussi, il y a une espèce d'irresponsabilité. Et je fais une toute petite parenthèse. Aujourd'hui, j'entendais quelqu'un qui critiquait un Français, qui critiquait un politicien, qui critiquait, dans le fond, les élections américaines en disant, vous vous rendez compte, le peuple américain est très religieux et on sait que Donald Trump est contre l'avortement, c'est une honte, alors qu'en France, on est un État laïque et il faut absolument que ça soit reconnu comme un droit et pratiquement comme une fierté. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être religieux pour protéger la vie et je le dis haut et fort. Alors, je crois qu'il faut arrêter dans un État laïque de dire, au lieu d'avoir les vies, les vertus, on va développer les vices. Non, je pense qu'il y a une anthropologie humaine, il y a une bonté et l'être humain, même si dans son libre-arbitre, il peut se détacher de Dieu, il n'en demeure pas moins qu'il y a le bien commun, la bienveillance de protéger la vie du jeune et la vie de l'ancien qui doit toujours être au centre de notre souci humain. Et en plus, en tant que chrétien et catholique, c'est encore une autre dimension parce que celui qui a fait quelque chose au plus petit de mes frères, c'est à moi qu'il l'a fait. Le Christ, Dixit, ce n'est pas l'abbé romain. On se fiche de ce que dit l'abbé romain. L'abbé romain n'est que là pour être un porte-parole et un porte-voix de la tradition et de la source divine. Et comme d'ailleurs Napo l'a dit, et je pense que c'est sans doute ce qui nous rejoint, c'est qu'on essaie, alors Napo, dans sa sacerdoce commun, moi, dans mon sacerdoce consacré, c'est vraiment de se dire il suffit du baptême pour déjà s'engager. Aujourd'hui, on a beaucoup trop de personnes qui disent moi je laisse faire les consacrer. Non, non, chacun doit prendre son bâton de pèlerin et vous voyez combien aujourd'hui Napo a pris son bâton de pèlerin et pourtant il est parti pas tout gagnant, pas tout sain, pas parfait. Il a eu... Mais en même temps, c'est magnifique parce que voilà, c'est balai-masque, balai-masque, je dis d'où je pars et on n'a pas honte. Mais voilà, il y a un tatouage qui rappelle une période païenne, et bien ça fait partie de ma vie. On passe à un moment donné par-dessus, mais on doit accueillir. La grâce du Seigneur, c'est de nous accueillir là où on en est, avec nos accidents, pour parler un petit peu philosophie, mais ensuite, on va de l'avant, mais je n'ai pas à nier ce que j'ai été et par quoi j'ai passé. Pour moi, c'est même des preuves de la force, de la providence et de la conversion de Dieu. Alors, j'aurais une petite demande tout d'abord, Napo. Le but n'est pas de passer énormément de temps parce qu'on voulait capter ce soir surtout ta période de conversion. Mais aujourd'hui, tu es papa, 34 ans, deux enfants, engagés, catholiques. Comment est-ce que tu pourrais conseiller ? Déjà, comment est-ce que tu as accueilli dans ta communauté, chez toi, dans ton engagement, dans ce que tu vis ? Parce que j'imagine que dans ta communauté, tu as aussi… Enfin, tu prends la parole. J'imagine que tu essaies d'être engagé, non ? Non, pas dans ma communauté forcément parce que du coup, je vais à la messe comme tout le monde le dimanche. Après, dans ma communauté, c'est une communauté de sœurs où je vais. Donc, du coup, il y a eux déjà, tout est organisé autour d'elles. Donc, quand on me demande de lire, par exemple, parce que des fois, je vais dans une autre église à côté, quand on me demande de faire la lecture, je la fais volontiers. Mais après, avec le prêtre, de temps en temps, bon là, le prêtre est parti vraiment retraite, retraite, il a forcé jusqu'au bout, le pauvre. Mais c'est vrai qu'il est un peu mon accompagnant spirituel. On parlait souvent ensemble. mais il était assez vieux donc il ne comprenait pas tout ça, en fait, Internet. Donc, en fait, personne n'est au courant que de ce que je fais, moi, dans ma paroisse, en fait. D'accord. nous courant, non. Alors, aujourd'hui, Napo, ton regard qui essaie d'être objectif, de dénoncer, notamment tout ce qui est le non-respect du sacré, le non-respect de la tradition, le non-respect aussi de la beauté des édifices religieux, j'entends, voilà, c'est vraiment, aujourd'hui, des choses que tu mets beaucoup en avant dans cette réinformation. On voit que tu as passé par des étapes où tu n'étais pas encore visible, mais il y avait cette volonté de redorer aussi le blason des cris dont on ne parle pas assez, qui sont dans un état poussiéreux. D'ailleurs, un exemple, hier soir, j'avais une rencontre en communauté et je posais la question à deux personnes qui ont plus de 60 ans et je leur disais, pourtant, ils ont été catéchistes, et je leur disais, est-ce qu'une fois, durant toutes les années où vous avez donné la catéchèse, est-ce qu'une fois, vous avez ouvert un catéchisme de l'Église catholique devant les enfants ? Elles m'ont dit non. Je leur ai dit, c'est dingue, c'est dingue. Alors, on les occupe, on fait un tas de choses, mais un catéchisme, elles ne l'avaient jamais ouvert. Alors moi, j'ai dit, ce n'est pas pour vous piéger, j'ai dit, mais vous vous rendez compte quand même, on a un patrimoine, on a un donné qui est là et dans le fond, par manque d'humilité, on réinvente. Je vais rebondir là-dessus, mon père, parce que ce que tu dis est très vrai, notamment pour les enfants, OK, mais pour les adultes aussi, c'est ça le problème. C'est que moi, personnellement, durant mon catéchuména, qu'est-ce qu'on m'a fait faire ? C'est-à-dire, bon, on va discuter un petit peu entre nous, machin, et puis après, on va prendre un passage de l'Évangile ou deux passages, trois passages et chacun va essayer de le commenter à sa façon et puis c'est tout, il n'y a pas de catéchisme. En fait, on ne sait même pas ce que c'est une messe, on ne sait pas ce que c'est un ostensoir, l'adoration eucharistique, comment se passe le déroulé d'une messe. En fait, on n'apprend pas grand-chose aujourd'hui, malheureusement, au catéchisme et pourtant, j'avais un prêtre qui faisait le catéchisme pour nous, ce n'était pas que des laïcs, il y avait un laïc et un prêtre qui sont par ailleurs très gentils s'ils me voient ce soir, ce n'est pas la question, mais c'est pour ça aussi que moi, dans mon zèle, ça ne me suffisait pas. C'est que déjà, à côté, j'avais déjà entrepris moi-même personnellement mes démarches de recherche, etc., et le catéchuménat ne m'apportait pas grand-chose parce que déjà, je partais avec l'idée que la Bible, ce n'est pas moi d'interpréter, surtout en jeune catéchuménat. La Bible, l'Église catholique a sa propre compétence et l'autorité pour interpréter la Bible et nous, on doit interpréter cette Bible à la lumière de l'Église. Mais pour l'interpréter à la lumière de l'Église, il faut déjà connaître ce que l'Église en dit. Et ce n'est pas à nous de faire notre propre interprétation ou de comprendre après, bon, le prêtre corrige par rapport à sa vision à lui, etc., mais je pense que tu as tout à fait raison de dire ça. Et je voulais rajouter, parce que tu as parlé des enfants avortés, je voulais rajouter quelque chose qui me tient à cœur, c'est que, par contre, il y a également 7 personnes atteintes de la trisomie 21 sur 10 ou 8 qui sont avortées parce que trisomiques en France et puis même aux États-Unis, je crois. Et donc, ça, c'est pareil, l'avortement des enfants trisomiques parce qu'une maladie, il faut l'accueillir. Ce n'est pas parce que votre enfant est bien trisomique ou je ne sais quoi, qu'il faut aller le tuer. Donc, c'était important que je dise ça aussi. Alors, en Ile-de-France, dans les derniers chiffres que j'ai entendus, alors, l'Ile-de-France, bien sûr, ça ne représente pas la France complète, mais en Ile-de-France, les statistiques que l'on m'a dit concernant les enfants atteints de trisomie 21 sont avortées 9 fois sur 10. Oui, 9 fois. C'est fou. Alors, bon, je dis bien, l'Ile-de-France ne représente peut-être pas toute la France et des régions peut-être plus rurales, mais quand même, quand même. Voilà. Ça se dit quelque chose sur l'état de notre civilisation quand même. Alors que là, j'aimerais quand même, je me permets de faire une toute petite digression, mais pour moi, qui est importante. Dans mon enfance, j'ai connu une fille qui avait quelques années de moins que moi qui était atteinte de trisomie 21. Et mes parents me racontaient encore que quand cette fille est née, ils ont vu les parents dans un état, la mère n'arrivait plus à se reprendre, elle pleurait, toutes les larmes de son corps, tellement, voilà, elle disait, mais ma vie va être complètement maintenant liée, un boulet avec cette fille parce qu'elle ne sera jamais autonome et tout. Et en fait, cette fille est morte, elle n'avait pas 30 ans. Et j'ai vu la maman à ses funérailles pleurer toutes les larmes de son corps en me disant, ce que je regrette pire que le décès de ma fille, c'est le comportement que j'ai eu à sa naissance parce que cette fille a été un rayon de soleil et un liant de notre famille. Elle nous a apporté beaucoup plus qu'on lui a donné. Mais ça, évidemment, si on ne laisse pas la providence de Dieu avec des questions, bien sûr, mais c'est là, c'est toujours la même chose. Dans le Notre Père, ce qui est le plus dur, c'est que ta volonté soit faite, pas ma volonté, que ta volonté. C'est la même chose quand on vient me dire, écoutez, on doit défendre l'avortement parce que vous imaginez une femme qui a été violée. Mais on prend des cas extrêmes. Ou alors, on nous dit, à l'époque, mon père, on nous dit, oui, les femmes prenaient un cintre et donc, il y a se mutilé. Mais c'est vraiment des cas extrêmes parce qu'en plus, il y a eu une espèce de truc à ce sujet comme quoi ça a été falsifié à l'époque les rapports du nombre de soi-disant de femmes qui auraient utilisé un cintre. Enfin, voilà, on prend des exceptions comme vous dites, comme tu dis, avec le viol, c'est vraiment exceptionnel. C'est ça. Pour moi, c'est un argument fallacieux qui ne justifierait en tout cas pas que l'on change un droit. On peut toujours dire le droit devrait être issu idéalement du droit divin. Le droit humain devrait se calquer sur le droit divin. En tout cas, c'est mon vœu pieux. Mais c'est ensuite de dire qu'il y aura toujours des exceptions. Quand le Christ va à la rencontre de la femme adultère, il l'accueille, il ne la juge pas. Par contre, il lui dit toujours va et ne pêche plus. Donc, il vient toujours nous saisir là où on en est. Il sait très bien ce qu'on vit. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, je pense qu'il t'a saisi, Napo. Le Christ t'a saisi. Et aujourd'hui, tu ne le lâches plus. Et c'est magnifique. Alors, j'aurais une question subsidiaire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, déjà, la discussion et le témoignage a été très dense. Et vraiment, je t'en remercie. Et j'espère que vous nous mettez en commentaire, alors peut-être pas que des questions pour Napo, mais aussi peut-être comment vous, vous avez vécu votre conversion. Qu'a interpellé, qu'a bousculé Napo dans son témoignage personnel en vous ? Est-ce qu'il y a eu des déplacements ? Et ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, eh bien tiens, peut-être à la lumière de ce que m'a dit Napo, moi aussi, j'ai un charisme à développer. Moi aussi, j'ai une œuvre à commencer de créer. Si petite, si modeste soit-elle, mais vous savez, une goutte après l'autre, fond les grands fleuves. Alors Napo, aujourd'hui, est typiquement là, en tant que jeune papa, comment est-ce que tu vois la société, cette société moderne, est-ce que tu as un des craintes particulières, notamment de se dire, ben voilà, ces enfants vivent dans cette société qui devient de plus en plus mécréante, de plus en plus anticatholique, de plus en plus violente, et te dire, dans le fond, comment est-ce que je peux préserver en même temps mes enfants ? Et puis, d'un autre côté, un message que tu pourrais faire passer à l'institution église, pour sensibiliser qu'est-ce que nous, qu'est-ce que moi, en tant que prêtre, je peux faire, à quoi je peux penser pour aider un jeune papa dans sa mission de père ? Question très difficile, mon père. En tout cas, pour la première, concernant mes enfants, moi, c'est vrai que j'ai pratiqué beaucoup de boxe, boxe anglaise, boxe américaine, et de facto, mes enfants, je vais les éduquer, enfin, je vais leur apprendre à se défendre physiquement, parce que, comme je dis toujours, un catholique peut, s'il veut, se laisser faire, mais le but, c'est aussi d'appliquer la légitime défense qui est prévue par le catéchisme. Donc, voilà, on a le droit de se défendre pour protéger un faible, autrui, mais pas pour attaquer, bien sûr, mais pour se défendre au dernier recours. Donc, déjà d'une, je vais les armer physiquement pour être préparé face à un éventuel agresseur ou peu importe, pour défendre un plus faible, leur apprendre cette morale, eh bien, de défendre toujours le plus faible, coûte que coûte, mais ne jamais attaquer ou de faire usage de cet apprentissage du combat ou peu importe, pour faire le mal, mais toujours pour s'en servir pour faire le bien. Et deuxièmement, même après, je ne mets pas dans l'ordre forcément, mais le plus important pour moi, eh bien, c'est de les éduquer dans le Seigneur, de leur donner des bons fruits et de ne pas leur donner des fruits pourris. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit que mes enfants, dès le plus jeune âge, je leur offrirai la foi catholique. Ce n'est pas moi qui vais dire, comme on en demande certains dire, oui, ils choisiront quand ils sont plus grands, mais non. Ça se fait dès la jeunesse, parce que dès qu'ils sont petits, ils fréquentent l'éducation nationale. On en avait parlé dans l'émission qu'on avait faite ensemble sur Halloween, la télévision. Et donc ça, ça apporte des mauvais fruits, ça donne des pommes pourries. Et donc, moi, j'aime mes enfants, donc je leur veux, je veux qu'ils aient des bons fruits et des armes, qu'ils soient armés pour faire face aux combats spirituels, donc contre les démons qui se teintent sous toute forme aujourd'hui dans la société, et donc physiquement également pour pouvoir défendre entre elles, même si un jour je viens disparaître, pour qu'elles soient fortes physiquement entre elles et puis le plus faible, etc. Concernant le message à l'Église catholique pour un jeune papa, ça, ça va être très compliqué. Je suis en train de réfléchir. Ah, mais autrement, on pourra faire une autre émission, on a peau. Oui, oui, je ne vois pas quel message je pourrais donner. Peut-être de montrer un peu plus de fermeté, d'exemple, d'exemplarité, de mettre un peu plus l'accent aux parents d'éduquer leurs enfants vraiment dans la foi, de leur offrir tous ces outils que le Seigneur nous a offerts, et de montrer un espèce d'exemple de fermeté, d'être eux-mêmes fermes, de rappeler les vérités de la foi, de défendre notre patrimoine, nos Églises, etc., et d'être beaucoup plus actif contre toutes les hérésies qu'on peut voir passer. Parce qu'en fait, je dis ça parce qu'un jour, j'ai mangé avec Mgr Dognin, qui est l'archevêque de Quimper, et je lui expliquais que le CD-vacantisme sur Internet causait beaucoup de troubles. Et lui, il ne comprenait pas ça. Il ne comprenait pas parce que, pour lui, c'est minoritaire, ça ne touche pas forcément. Mais je lui expliquais que sur Internet, la jeunesse se trouve sur Internet. Elle ne se trouve pas dans les journaux, elle ne se trouve pas dans la rue ou quoi, mais maintenant, elle est beaucoup sur les écrans, beaucoup sur Internet. Et donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce que, que ce soit les CD-vacantistes, que ce soit bénévacantistes, que ce soit les protestants, tout le monde utilise Internet maintenant. Tout le monde essaie de s'auto-légitimer pour dire c'est mon Église la vraie, c'est moi qui enseigne la vérité. Et des fois, avec de très bons arguments, chez les CD-vacantistes en tout cas, il y a des personnes très laitrées, très cultivées qui peuvent sortir à l'exemple des protestants qui vont sortir des versets qui peuvent nous déstabiliser. Et ces vacantistes, eux, vont sortir des encycliques, vont sortir du sophisme de ce style-là, des fois qui sont très, très habiles. Et c'est vraiment très difficile pour un jeune catholique de faire face à ça. Et je pense que l'Église, enfin pas l'Église, je n'aime pas dire l'Église, je parle toujours du clergé parce que l'Église catholique en elle-même, c'est son clergé qui agit. Et donc, je pense que ces clergés devraient s'engager beaucoup plus fermement et beaucoup plus férocement, même si férocement, ce n'est peut-être pas le bon mot, mais montrer qu'ils sont là et qu'ils sont déterminés quand même. Alors, c'est vrai que, et je pense qu'on pourrait arriver à cette conclusion, Napo, aujourd'hui, on a besoin de brûlants. Les brûlants, c'était en même temps le terme qu'on peut donner aux séraphins. Les séraphins, on parlait avant de chœurs. Je pourrais d'ailleurs faire une fois une émission sur l'angéologie en voyant les trois grands chœurs des anges avec une hiérarchie de neuf catégories et ceux qui sont le plus haut dans les catégories, vraiment dans le premier chœur de Dieu, on les appelle les séraphins, c'est les brûlants, ils ont trois paires d'ailes qui se couvrent les yeux, le corps et les pieds. Et donc, eux, ils sont tellement proches de Dieu que ça les irradie tellement qu'ils sont, on les appelle les brûlants, tellement ils sont irradiés de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, j'utilise cette métaphore pour dire qu'on a à devenir des brûlants. Pourquoi ? Parce que, premièrement, on sait que Dieu vaut mille et tiède et aujourd'hui, on doit vraiment être des brûlants parce qu'on a un tel monde occidental et qui est dans une déliquescence morale, dans une décadence moderniste et qui, je pense, touche à sa fin. Soyons clairs, tous les symptômes aujourd'hui nous montrent qu'il touche à sa fin que nous devons réchauffer. Nous devons... Je prends souvent l'exemple d'un bâtiment où on a une obscurité totale. Il suffit d'une seule flamme, d'une seule flamme pour dissiper, pour rassurer, pour nous donner une direction. Et donc, si j'ai ma flamme, si Napo a sa flamme, si vous avez votre flamme, on pourra montrer, mais la voix du Christ et non la nôtre. Et c'est là, aujourd'hui, où les gourous d'Internet ne font pas de bien à l'Église. Ils se revendiquent comme détenteurs d'une lumière particulière, la seule lumière que nous devons laisser transparaître à l'intérieur de nous. Et Maurice Zindel le disait, c'est comme un vitrail que nous représentons, c'est la lumière du Christ qui doit transparaître. Et ce qui, aujourd'hui, déchire l'Église, ce sont ces espèces d'appropriations qui essaient de faire un clanisme, qui essaient de séduire, qui essaient de montrer une voix un peu orientée, un peu subjective, un peu relative. C'est ça. Le seul panneau indicateur, c'est « via crucis », la voix du Christ. Et c'est ça qui doit, aujourd'hui, nous guider. Et aujourd'hui, je rejoins bien Napo par rapport à ça parce que, je ne sais pas, je ne lis pas dans les cœurs. Seul le Christ lit dans les cœurs. Mais je trouve, et j'ai des personnes qui m'ont souvent, encore dernièrement, parlé de Napo, ils m'ont dit « regardez son regard ». On lit dans son regard. Je pense que c'est ça. À un moment donné, soit on a une personne qui est vraie, soit on a une personne, comme disent les jeunes, qui se la joue. Aujourd'hui, comme catholique, on ne peut pas se la jouer. Aujourd'hui, soit on se met en avant, on prêche la parole du Christ, quitte à se mettre en péril. Et Dieu sait si Napo, Dieu sait si moi, en s'exposant, en prenant une position claire, on a des trolls, on a des calomnies qui sont faites sur nous. C'est évident. Mais celui qui ne veut pas se prendre des coups, il n'a même pas à se mettre en chemin sur la voie du Christ. Parce que c'est la voie des coups. Mais c'est la voie de Dieu. C'est la porte étroite. Et on le sait, celui qui veut gagner sa vie ici, Bala perdra. Donc à un moment donné, on a fait ce choix, Napo, de dire « moi, même si je dois en perdre la vie, je continue ». Ce qui est aujourd'hui difficile, c'est qu'on est parfois même persécuté au sein de notre Église, dans nos communautés, par des catholiques qui, eux, devraient dire « tant mieux s'il y en a un qui s'expose, qui s'engage, qui est le porte-voix ». Hélas, il y a souvent soit de la méconnaissance, soit de la jalousie, soit un manque de cohérence. Mais ça, en tout cas, on est là pour essayer d'entraîner vers le Christ. On est là pour essayer de réchauffer. Et puis, dans le fond, à un moment donné, dans le libre-arbitre, on continuera à prier pour ces âmes un peu trop tièdes ou un peu trop égarées. Mais en tout cas, ce soir, je retiens, Napo, que tu es un brûlant. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Je pense qu'on se reverra. Oui, c'est sûr. On va sans doute encore faire du travail, un bel apostolat ensemble. Vraiment, je vous invite, vraiment, à aller sur les réseaux sociaux de Napo. Je mettrai encore le lien en description. Je vous invite aussi à le soutenir. Alors, je ne fais pas ça souvent parce qu'aujourd'hui, hélas, on entend trop de personnes sur Internet et trop de chaînes qui font toujours des appels de dons. Très vite, ça peut devenir un contre-témoignage parce que quand on est là pour des raisons financières, eh bien, très vite, ça peut déformer l'intention, l'élan premier d'un apostolat tout donné. Mais ce soir, j'aimerais quand même qu'on puisse, parce que c'est un travail, Napo fait beaucoup de travail rédactionnel, de recherche. C'est un travail et c'est un apostolat. Et j'entends ce soir quand même que Napo, dans son métier, aujourd'hui, vit une situation un peu difficile vu qu'il y a une période un peu de désoccupation. C'est vrai que les enfants, machin. C'est vrai que c'est... Après, c'est pas... Moi, comme je dis, je mets toujours un lien de dons. Les gens le font, mais moi, je ne fais pas ça pour l'argent du tout. On est d'accord. Et voilà. Après, quand je reçois un don, déjà, ça me gêne. Je suis quelqu'un qui est un peu réservé aussi sur l'argent et tout ça. J'aime donner, mais recevoir, j'ai un peu de mal. C'est vrai que j'essaie de corriger petit à petit. Ça m'aide à corriger. En tout cas, je voulais aussi dire aux gens de ne pas hésiter à vous abonner sur la chaîne du père parce qu'il faut qu'il atteigne les 10 000 aussi. Ça, c'est égal. Toi, tu y es bientôt. Tu y es bientôt. Il faut que tu me rejoignes, mon père. Mais on se rejoindra coûte que coûte. De toute façon, moi, j'ai une conviction. On en a parlé déjà les deux. Aujourd'hui, hélas, on ferait des émissions les plus abrutissantes possibles ou des images les plus loufoques possibles et ça fait des millions de vues, des millions d'abonnés. C'est sans doute là aussi, je dirais même que c'est presque une gloriole que de monter petitement dans l'éveil des abonnés, dans l'éveil des consciences parce que je me poserais même beaucoup de questions si tout d'un coup, je prenais 10 000, 15 000 abonnés en une semaine. Je me dirais, attention, est-ce que vraiment... Ou bien alors, ça serait vraiment que je ferais quelque chose de sensationnel mais le seul qui fera de nous quelque chose de sensationnel, ce sera le Christ. Mais on remet ça dans les bras de Dieu. Par contre, vraiment, je dis aujourd'hui, voilà, soutenez Napo, il fait un bel apostolat et ça vaut la peine. On a besoin aussi, malgré tout, de reconnaissance et merci ce soir pour ce témoignage, vraiment, à visage découvert et je dirais, à cœur ouvert. Et tu as un beau et grand cœur, Napo, restent dans cette perspective-là. Et avant de te laisser le mot de la fin, comme je le dis régulièrement aux personnes qui font part de leur conversion, que le Christ continue d'accomplir en toi ce qu'il a commencé. Merci beaucoup, mon Père. En tout cas, je souhaite te remercier, mon Père, de m'avoir invité sur ta chaîne parce que c'est vrai qu'il y a des témoignages vraiment très puissants et même beaucoup plus personnels que ce que j'ai pu témoigner. J'ai essayé d'être vraiment le plus sincère possible par rapport à ce que je me souviens également. C'est vrai qu'après, bon, après cette émission, je vais me dire, ah, j'aurais dû parler de ça, de ça, j'ai oublié, etc. C'est vrai que des fois, on oublie parce que, comme je dis, je ne suis pas forcément habitué à cet exercice, mais c'était vraiment très, très sympa comme vidéo. Et voilà, pour le mot de la fin, qu'est-ce que je pourrais dire ? En tout cas, faites confiance au Seigneur Jésus-Christ. Lui ne vous trompera jamais. Ne mettez pas trop d'espérance dans les prophéties, etc., de tout ce qu'on vous donne sur Internet. Parce que ça aussi, j'ai fait quelques vidéos à ce sujet, parce que j'en ai marre de voir des catholiques désespérés face à des prophéties qui leur annoncent tous les deux mois et demi que la fin du monde arrive, qu'il faut préparer ceci, cela. Enfin bon, nous, en tant que catholiques, on sait qu'on va mourir et on doit se préparer, veiller et prier. Et donc, il ne faut pas se laisser influencer, il ne faut pas se laisser abattre. Comme je l'ai rappelé également, face à toutes les dégradations, toutes les profanations, il ne faut pas désespérer non plus, il ne faut jamais désespérer. On doit le dénoncer, malheureusement, parce que le mal, il ronge notre société. Et si on ne le dénoncerait pas, on serait des tièdes, en fait. Il faut montrer, il faut dénoncer, il faut dire, maintenant, il y a une voie catholique qui est là et elle n'est pas prête de partir. Ceux qui ont des compétences, eh bien, politiques ou je ne sais quoi, de s'engager en politique, il faut s'engager pour le Seigneur par rapport à vos compétences, vos talents. Et comme aussi, je voulais rappeler quelque chose parce que j'ai une vidéo qui va sortir et qui m'a particulièrement touché, c'est l'histoire d'un handicapé, en fait, qui fait des églises en Lego. C'est magnifique, cette histoire. Et du coup, je voulais dire aussi que les handicapés sont utiles aussi. Les handicapés aussi sont utiles dans la vie. Et tout le monde, tout le monde est utile dans la vie. Cette histoire était magnifique. Et personne n'est assez pauvre pour ne rien avoir à donner. C'est vrai. Et je ferai peut-être une petite émission pour relater des exemples que j'ai eus de personnes handicapées. Je vais peut-être juste raconter une chose. J'ai fait un stage une fois, ça s'appelait le Carré à Genève. C'était une sous-antenne de Caritas où on accueillait des personnes atteintes d'handicap, parfois même assez lourds. Et je me disais, moi qui ne suis pas assistant social, qui n'ai pas de formation, je me disais, bon, je vais essayer de leur apporter quelque chose, de leur donner de l'écoute. Mais je partais avec un a priori, bien malgré moi, un peu suffisant, un peu en-dessus. Et dans le fond, le prêtre qui m'accompagnait durant ce stage, à la fin du stage, m'a demandé de faire un compte-rendu. Et j'ai dit, dans le fond, je me suis ramassé une gifle durant un mois terrible. Je pensais venir du haut de ma théologie, de ma sagesse, de mon savoir, d'être dans un corps saint. Et je disais, mais j'ai reçu dix fois plus que ce que j'ai donné durant ce mois. C'est vrai. Des leçons de vie, des leçons de don, des leçons de fraternité, des leçons d'abnégation. Parce que ces gens-là, elles sont dans l'ici et maintenant. Elles ne sont pas dans le calcul. Elles sont dans l'ici et maintenant. Et elles font avec ce qui est là. Elles ne sont pas sans arrêt en train d'attendre ce qu'elles n'ont pas. Et elles portent leur sourire. Et je trouve que ça nous donne une gifle terrible dans ce monde qui n'est jamais content avec ce qu'il a, avec ce qu'il est. C'est vrai que c'est vraiment précieux ce témoignage-là. Sur le handicap, moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. On fera peut-être une émission là-dessus. Oui, pas de problème. Merci. Tu es un dur au cœur tendre et ça fait très plaisir. Je te souhaite le meilleur Napo. Merci beaucoup, mon Père. Embrasse bien ton épouse et tes enfants de ma part. Et vraiment, je te bénis, je vous bénis. Merci beaucoup, mon Père. Vous qui nous regardez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À très bientôt, Napo. Et à vous toutes et tous, je le souhaite, que celui qui a des oreilles entende. de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada